Lors d'une entrevue accordée ce 18 mai, Léa Salamé a partagé des détails sur sa carrière et comme très rarement elle s'est confiée sur ses parents. Au cours de cet entretien, la journaliste s'est rappelée d'un moment marquant où sa mère lui avait fait une remarque cinglante. Dans une interview accordée à Gala, parue ce jeudi 18 mai, Léa Salamé, qui a fait de rares confidences sur son compagnon Raphaël Glucksmann, s'est confiée sur sa carrière et sa relation avec sa famille, en particulier avec sa mère. La journaliste, connue pour ses interviews dans le domaine politique, a révélé que sa mère n'hésitait pas à exprimer des critiques à son égard. Léa Salamé a affirmé que sa mère préférait regarder son émission « Quelle époque ? » plutôt que ses émissions politiques. Elle a ensuite évoqué une remarque spécifique que sa mère lui avait faite concernant une interview avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Léa avait adopté une attitude assez directe envers lui, ce qui avait suscité l'inquiétude de sa mère. Léa Salamé évoque les critiques de sa mère au sujet de cette expérience, Léa a déclaré, au début de l'émission politique, par exemple, « J'avais été très abrupte avec Nicolas Sarkozy ». Elle m'avait envoyé un mail en me disant, « Ma fille, tu vas trop loin, cette agressivité, s'y estime à l'aisant ». Elle a admis que cette remarque l'avait agacée au début, mais qu'elle avait fini par l'accepter. Elle a expliqué, « Ses critiques me touchent, donc d'abord, je m'énerve. Mais au fond, je sais qu'elle a raison ». Dans une précédente interview avec Combini, Léa Salamé s'était ouverte sur sa jeunesse turbulente, révélant un épisode marquant de son parcours scolaire. Elle avait été renvoyée de son école jésuite pour indiscipline, après avoir créé un cahier de moquerie sur les professeurs. La collègue de Christophe de Chavannes avait passé de la sixième à la troisième à l'école Franklin, chez les jésuites, avant de se retrouver exclue en raison de son comportement. J'ai vraiment fait vivre l'horreur à mes parents. « Ils ont pété les plombs avec moi ». Elle avait admis aux journalistes que l'ouvrage en question était rempli d'insultes et de propos d'horreur. Dans ses années d'école, Léa Salamé était connue pour ses bêtises et son comportement perturbateur, ce qui conduisait ses parents à être convoqués régulièrement. Elle avait énuméré les reproches qui lui étaient adressés, bavardage en classe, propos stupides, absentéisme, etc. Ses écarts de conduite avaient grandement agacé ses parents, qui avaient eu du mal à gérer la situation. Léa avait même confié, « J'ai vraiment fait vivre l'horreur à mes parents. Ils ont pété les plombs avec moi ». A lire aussi « J'ai fait les pires horreurs », Léa Salamé fait des confidences sur la crise d'adolescence qu'elle a traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501